Une question d'Aurélie Morel qui demande « Bonjour, nous avons suivi une reprogrammation pour ma fille, mais il semble que cela saute. En gros, rien de définitif. » Alors, je suppose, ce n'est pas du vocabulaire qu'on utilise en IMP, que par reprogrammation, elle veut dire un remolage ou une réintégration des réflexes pour son enfant. On va dire que je suppose ça. Une réintégration des réflexes, déjà, c'est quoi ? Ce n'est rien de mystérieux, c'est de constater chez quelqu'un, adulte, enfant, peu importe, qu'il y a des réflexes qui ne sont pas totalement intégrés. Alors, il faut préciser, il y a deux sortes de réflexes, les réflexes archaïques, eux, ils doivent s'inhiber, donc ne pas être présents à l'observation, on n'est plus censé les avoir après l'âge de 1 ou 2 ans. Et il y a une deuxième catégorie de réflexes qu'on appelle les réflexes de vie ou réflexes posturaux, qui, eux, ne sont pas présents à la naissance, mais qu'on est censé développer progressivement et garder tout au long de notre vie. Et là, ces réflexes doivent être actifs. Dans les deux cas, quand on dit qu'un réflexe est intégré, ça veut dire que le réflexe archaïque est inhibé, plus présent à l'observation, et qu'au contraire, le réflexe de vie doit être bien présent à l'observation pour l'équilibre, la stabilité, être capable de faire face au stress, au danger, etc. Donc, déjà, c'est ça que ça veut dire. Alors, comment on fait pour réintégrer un réflexe ? Ce n'est pas une reprogrammation, c'est qu'on va stimuler le schème, c'est-à-dire le mouvement, le patron du réflexe, soit par des mouvements, soit par des jeux, soit par des stimulations tactiles, motrices ou autres. Donc, c'est ça que ça veut dire. Ensuite, nous, dans nos séances, la moitié du temps, en fait, en gros, une séance d'IMP, ça dure une heure, un quart d'heure pour définir ce qu'on va travailler pendant la séance, un quart d'heure pour regarder où on en est au niveau de nos réflexes par rapport à la thématique du jour, un quart d'heure pour nous faire, alors non pas une reprogrammation, mais une réintégration, un rééquilibrage, une stimulation des réflexes, et enfin, il reste un quart d'heure. Et ce quart d'heure, c'est ce qu'on va enseigner aux gens à faire à la maison. Autrement dit, 50% du temps qu'on a pour équilibrer la personne, c'est un travail qu'on fait avec la personne dans le cabinet, mais les autres 50%, c'est ce que la personne va faire à la maison. Autrement dit, le but d'une séance d'IMP, ce n'est pas qu'on fasse quelque chose à la personne, ce n'est pas une approche où la personne est passive, c'est qu'on va enseigner aux gens ce qu'il convient de faire pour garder l'intégration des réflexes. Parce que les réflexes, certes, vont s'intégrer dans l'enfance, mais continuent de garder leur intégration tout au long de notre vie. Parce que je n'ai pas trop de stress dans ma vie, mes réflexes archaïques ne ressurgissent pas, parce que les réflexes archaïques surgissent quand on rencontre du stress, et parce que j'ai un mode de vie adéquat et que je fais les activités adéquates, mes réflexes de vie restent actifs. Donc, il est important de garder un équilibre dans la vie de tous les jours. Alors, évidemment, nous, on va enseigner des choses très spécifiques, mais selon notre mode de vie, on fait déjà, entre guillemets, de la réintégration des réflexes, sans le savoir. Quelqu'un qui pratique, je ne sais pas, pour un adulte du yoga, du tai chi, qui a une vie dynamique ou autre, qui mange seulement, ces réflexes restent intégrés. Mais c'est vrai que plus on cumule un certain nombre de stress et moins on fait un certain nombre d'activités qu'on serait censé faire en tant qu'être humain, et plus nos réflexes vont avoir du mal à rester intégrés. Donc, ça veut dire qu'une intégration des réflexes est partiellement faite lors de la séance et continue à se remporcer dans le travail à faire à la maison, si je puis dire. Ce n'est pas tellement un travail ou des devoirs à faire à la maison qu'à changer des choses dans notre mode de vie pour que cette intégration de réflexes soit pérenne. On ne peut pas croire qu'un enfant a un problème, dans nos séances on résout le problème, et ça y est, l'enfant a tous ses problèmes résolus. Parce qu'en IMP, on ne travaille pas sur cette notion de problème. Qu'est-ce qu'on cherche à stimuler comme compétence avec cette personne et donnons-lui les moyens d'aller dans cette direction ? Et ce n'est pas un travail qui est fait et puis un mois après on dit « c'est fini ». On crée des changements dans notre vie qui sont pérennes. Ce ne sont pas des gros chamboulements. Et puis au départ, pour lancer ça, on demande aux gens de faire une, deux, voire trois minutes de mouvement par jour et quelques petits bercements. Donc voilà. Alors maintenant, si vous n'avez fait qu'une seule séance, souvent c'est un peu peu. En règle générale, moi quand je travaille avec des enfants juste en difficulté, par exemple, ou qui cherchent à améliorer la lecture, l'écriture, la concentration, en général, je fais trois, quatre séances espacées d'un mois. On voit comment les choses évoluent, on donne des mouvements à faire, la personne les fait et on voit ce qui se passe. Donc parfois, ça peut être intéressant de faire quelques séances. Et en tout cas, c'est impossible, en IMP ça ne marche pas comme ça, que la personne vienne, qu'on lui fasse quelque chose entre guillemets et puis qu'ensuite à la maison elle rentre et puis que ses réflexes vont être intégrés. Ça, ça n'existe pas. Je ne peux pas croire qu'il existe une approche où on prend quelqu'un, on lui fait quelque chose et hop, ses réflexes par magie sont intégrés. Les réflexes sont la résultante du stress, des différents stress physiques, émotionnels, posturaux qu'on a dans la vie et nos réflexes restent intégrés parce que dans notre vie, à nos enfants, là vous parlez d'enfants, on lui propose un certain nombre de choses. Donc normalement, si vous avez rencontré un praticien IMP, il est en mesure d'établir avec vous les changements à faire, les mouvements à effectuer pour maintenir les choses. Maintenant, je tiens à dire autre chose, l'IMP ne peut pas tout, l'intégration des réflexes ne peut pas tout. Il y a des tas de raisons physiques, psychologiques ou autres qui font que l'IMP ne suffira pas. Je pense par exemple aux lésions de type ostéopathique. Si un enfant a reçu des chocs, si par exemple la naissance, il y a eu ventouse, forceps, césarienne, accouchement déclenché ou un certain nombre de choses, il est possible de générer des tensions dans le corps de la personne. Donc on peut chercher à intégrer ces réflexes, mais si ça ne tient pas, comme vous dites, si ça ne marche pas vraiment, c'est peut-être qu'il y a des tensions intracorporelles qui font que la personne ne peut pas appréhender, son corps ne peut pas appréhender ce qu'on va proposer en IMP. C'est valable pour l'ostéopathie, mais ça peut être valable pour plein d'autres choses dont la personne peut avoir besoin. Donc l'IMP, ce n'est pas une méthode qui fonctionne toute seule. Nous, on travaille toujours en partenariat avec des professionnels de la santé, avec, parfois après l'IMP, il faut aller voir l'orthophoniste, il faut aller voir un psychothérapeute, il faut aller faire une approche complémentaire, une rééducation au niveau de l'écoute ou de ceci ou de cela. L'IMP, ça donne une base sur laquelle, enfin quand je dis l'IMP, c'est l'intégration des réflexes, donne une base qui permet aux gens ensuite de construire un certain nombre de choses. Donc ça ne peut pas tout, c'est un élément. Donc voilà, souvent moi, dans mon expérience professionnelle, en amont de l'IMP, c'est intéressant de voir un thérapeute manuel, un ostéopathe, un chiropracteur, un faciothérapeute, quelqu'un qui peut s'assurer que chez l'enfant en particulier, il n'y a pas des tensions qui empêchent son corps, sa structure, d'appréhender ce qu'on peut faire en IMP. Et souvent, quand quelqu'un me dit, ça ne tient pas ou ça ne marche pas, ou on a eu des effets au début et puis ça n'a pas tenu, souvent je dis, est-ce que vous allez être allé voir l'ostéopathe ? Et si ce n'est pas le cas, faites-le. Et 9 fois sur 10, ça fonctionne. Très clair, merci beaucoup, ça nous éclaire. Merci.